Je n'étais pas n'importe qui par ici. Peine m'avait-on laissé entrer dans la salle de réunion qui riait et Takano arrivèrent. Rikafaludé avait une urgence, alors ils accouraient, toutes affaires décentes. Après tout, j'étais la personne la plus importante du monde dans ce village. Peut-être que c'est le cas d'une autre chose ? C'est à dire qu'il y a quelqu'un d'autre. Oh, je ne doutais pas de cela. J'avais pu constater l'autre jour de Visu qu'il me protégeait lorsqu'ils étaient apparus pour nous débarrasser des Trois-Oriens. Ilia était très certainement décidé à l'aider, mais je ne pensais pas qu'il avait les moyens de réellement faire la différence. Il pouvait mettre la pression sur Takano, elle disposait à sa guise des chiens de montagne, mais sans plus. D'ailleurs, par le passé, il avait tenté d'obtenir le soutien des chiens de montagne, mais Takano avait toujours refusé de lâcher prise. Mais dans ce monde-ci, tout était différent. J'ai pu tisser des liens avec Takano, pas les meilleurs du monde, mais nous sommes en de bons termes. De plus, elle m'a déjà promis de me protéger. En théorie, je vis dans de très bonnes conditions pour leur demander un coup de pouce avec Satoko. C'était la tante qui avait été responsable des mauvais traitements de Satoko l'année dernière. Mais bien sûr, Irie savait que Tepe n'était pas innocent. J'ai expliqué la situation à mes deux interlocuteurs, comment Satoko avait réagi. Le fait qu'elle soit dans un état catastrophique qui était le sien l'année dernière. Il ne s'est pas compris que tout le monde était dans un état. Je veux dire qu'il ne pouvait pas être un état qui était en train de se faire. Il ne s'est pas compris que Satoko a permis de soutenir le soutien. Il avait l'air déchiré. On voyait bien qu'il voulait faire quelque chose, mais qu'il ne savait clairement pas quoi faire au juste. C'est quoi ? C'est quoi ? Je sais pas si tu as eu la dis-tu ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Je n'aimais pas la façon dont j'avais dit à cela. Je savais parfaitement combien et comment Satoko souffrirait. Je savais à quoi elle ressemblerait à cause de son oncle. J'avais terriblement envie de leur dire. Mais je ne pouvais pas me permettre d'en parler trop en détail. Parce que dans ce monde-ci, rien n'était encore arrivé. Et s'ils pensent que ce ne sont que des idées que je me fais, alors ils ne m'écouteront plus jamais. La réponse, je la connaissais, c'était non. Dans plusieurs mondes précédents, Keichi ou un autre les avait dénoncés. Mais Satoko refuse d'admettre qu'elle est maltraitée. Elle raconte aux agents de l'état qu'il n'y a rien, que tout va bien. La Satoko forte et sûre d'elle, celle de 1983, elle aurait le courage de demander d'elle. Mais celle de 1982 préfère se taire et limiter la casse. Dans Satoko, cet événement la propulse à nouveau au temps où son frère était encore là. Elle s'imagine que si elle endure les mauvais traitements, son frère finira par revenir. Pour elle, c'était presque une aubaine. Et puis, même en admettant que la protection de l'enfance l'apprenne au sérieux, il sera trop tard. Souviens-toi, Rika, souviens-toi. La toute première fois où tu es tombé dans ce monde, Satoko n'avait pas tenu une semaine. En quelques jours, son âme était complètement détruite. Les méthodes normales prenaient trop de temps. Elle allait agir plus vite, beaucoup plus vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Ellery et Elie me regardèrent avec de grands yeux, la surprise évidente sur le visage. J'étais en train de leur demander d'utiliser des méthodes crapuleuses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'application de ce genre de méthode ? Je suis venu à faire ce genre de conseils aujourd'hui. Je n'ai pas d'application de ce genre de temps à ce genre de temps-là. Je ne sais pas ce que j'ai pensé, mais... Ilie, j'aimerais que si vous pensez à Sato-co, je vous remercie de l'argent. Sato-co, je vous remercie de l'aide. Sato-co, je vous remercie de ce genre de temps-là. Sato-co, je vous remercie de ce genre de temps-là. Je vous remercie de ce genre de temps-là. J'avais tout dit, alors le reste, il fallait le dire par le regard. Pensant très fort aux images d'un futur que j'étais la seule à connaître, je tournais mes yeux vers Hyrie. Avec un peu de chance, il pourrait y voir lui aussi les scènes auxquelles je pense. Hyrie se figea dans le silence, quelques secondes, puis quelques instants. Il essayait de trouver une excuse pour m'envoyer bouler, il parlerait. Non, il était en train de se souvenir de la situation de Sato-co l'année dernière, et tentait de définir si les événements actuels appelaient à une solution drastique ou non. Je sais que tu penses vraiment au bien-être de Sato-co, Hyrie. Alors c'est maintenant ou jamais. Si tu veux agir, ouvre les yeux, bouge-toi ! Hyrie a qui essa en ma direction, puis il se tourna vers Takano. Il avait l'air d'avoir pris sa décision. Il ne me restait plus qu'à espérer. Il voulait faire quelque chose d'utile pour Sato-co. Takano-san. Rika-chan de ta demande. S'il vous plaît. Hyrie ? L'année dernière, il y a eu des problèmes de sato-co, il y a eu des problèmes de sato-co. Il y a eu des problèmes qui n'ont pas pu mettre à la tête. Il y a eu des problèmes de sato-co. Il y a eu des problèmes de sato-co et de ne pas perdre les mains. Il y a eu des chances d'être déroulé. Mais... Il peut dire que... Elle s'était attendue à une réponse un peu plus adulte de la part du docteur. Elle avait été prise de court par cette décision. Et je la sentais énervée. Il y a eu des problèmes de sato-co. Il y a eu des problèmes de sato-co. Il y a eu des problèmes de sato-co. Il faut aussi être un problème. Il y a eu des problèmes de sato-co. Il y a eu des problèmes de sato-co ou il y a eu des problèmes de sato-co. Il y a eu des problèmes de sato-co et de ne pas tout à cause d'un malgré. Comme elle n'avait toujours pas l'air de vouloir agir, Hyrie se mit à parler d'une voix forte. C'est un peu plus, mais... C'est vrai. Vous ne me demandez pas d'enlever Satoko, de la garder prisonnière pour le reste de sa vie, n'est-ce pas ? Vous voulez la sauver pour qu'elle puisse continuer à mener la vie qu'elle avait à vendre aujourd'hui. C'est ce qui est le mot de la tête d'un grand-mère, non ? C'est ce qui est le mot de la tête d'un grand-mère. J'observais l'expression du docteur. Contrairement à moi, il avait tout à perdre. Sa vie, ses relations, ses recherches, sa carrière. Je lui avais dit Takano devait avoir un impact considérable sur sa décision. Mais pour autant que je puisse remarquer, cela n'eut pas l'air de lui faire peur. C'est-ce que c'est le mot de la tête d'un grand-mère. C'est le mot de l'accès de son corps. C'est-ce qu'il est plus efficace. Sous-titrage ST' 501 C'est probablement une offre un peu... une offre... peu attrayante pour elle en comparaison avec les risques que cette opération entraînait. Mais... c'était la seule offre que je pouvais lui faire. Je n'avais rien d'autre. La tradition du sanctuaire des Feludais avait plusieurs siècles d'âge, mais s'il fallait les sacrifier, tant pis. Je comprends. C'est comme ça que j'ai l'air de l'homme, hein ? Takano nous fit un sourire contrit, mais finit par s'avouer vaincu. Merci, Takano-san. Oui, elle avait promis avec réticence d'aider Sadako, soit. Mais ce n'est pas en me disant, je vais faire au mieux que Sadako sera sauvée. Il me fallait absolument bien lui faire comprendre qu'elle n'avait pas le temps de tergiverser. Oui, c'est vrai. Je ne suis pas à la fin. Non, c'est parti. Je n'ai pas besoin de juste pour l'amberge. Saka no pouffa de rire et se lança un regard attendri avant de tourner les talons et de quitter la pièce. Puis, lorsqu'enfin le bruit de ses pas cessa de résonner, un écho dans les couloirs vides, l'atmosphère se détendit quelque peu. Irie se proposa pour me ramener quelque chose à boire, mais je déclimais son offre. Pour lui, la situation semblait en passe être réglée, mais je ne voulais pas baisser ma garde jusqu'au retour effectif de Satoko. Satokoが逃げ出すと思って,家から出さないと思いますから,もうここへ来ることはできないと思います. Sous-titrage Société Radio Sakano ne revenait pas. En soi, qu'elle était revenue très tôt, ça aurait été une mauvaise nouvelle, donc le fait que de la voir pour mettre du temps était à mon signe. Mais là, ça recommence à faire long. Irie tenta de me rassurer en disant qu'il s'occuperait du reste, et m'enjoignit à retourner chez moi pour me coucher. Mais je ne voulais pas rentrer. De toute façon, tant que je ne saurais pas ce qui l'adviendrait de Satoko, j'étais certaine de ne pas pouvoir dormir. Je n'avais pas le choix, il me fallait attendre tant bien que mal le retour de Sakano, en essayant de vaincre la fatigue et la nervosité. Et puis, après plus d'une heure enfin, Sakano revient. Au revoir. Ah,いかがでしたか? Sakano cherchait ses mots. Ne présageait rien de bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Ma宮とかいう女が、その崎家の情納金に手を出して、見せしめに殺されたとかなんとかで。 警察が、北条家とその崎家の関係に慎重になったらしいのよ。 その女はどうも、北条鉄平と実婚らしい。 渡流氏も近いしね。 おやしろさまのたたりの5年目を、なんとか阻止したい警察が、 北条鉄平が今年の犠牲者じゃないかとマークして、 釣り糸を垂らしてるって話みたい。 釣り糸って… 北条鉄平をマークしてれば、 おやしろさまのたたりの真犯人を、 釣り上げられると睨んでるのよ。 なんてことだ。 では。 リカちゃん、本当に申し訳ないんだけど、 警察のマークが外れるまで、 ヤマイヌには手の出しようがない。 そんな。 ヤマイヌの方なら、 もっと困難な任務でもこなせるでしょうに。 それは、 入念な準備と計画に基づき、 叱るべき木を見ての話です。 通常は長い監視期間を設け、 その上でタイミングを測ります。 同等の任務なら、 半年から1年をかけるところです。 今さら言うことではありませんが、 私たちは決して火の当たるところへ出ることができない存在です。 火の元へ出たならば、 灰になる存在なのです。 だから、 マークされ、 眩しく照らし出された今の状態では、 近づくことすらできない。 では、 いつならその木だと言うんですか。 最早より、 後で渡流しの後でね。 多分、 渡流しが終われば、 警察もマークを解くかもしれない。 ご視聴ありがとうございました。 さて、 さて、 その後の単体、 自分の単体は、 自分の単体から、 途中に、 そして、 それが、 それから、 すぐに、 後々、 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 明らかに、 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 既に、 末定期間を、 既に、 自分の単体を、 4月の単体を、 6月に、 出てきた時の単体を、 La chance que j'avais ressenti s'accumuler dans mes mains venait à couler entre mes doigts et à m'échapper. Sans m'être utile en quoi que ce soit.